...temporelle non supervisée de Spectre-MIRS, application à la caractérisation de la sénescence polière du blé. Donc déjà, je suis encadrée par Pierre Roumet, Martin Écarneau, Elsa Baligny, Nathalie Coretta et Réad Vanilla et je suis actuellement en deuxième année de thèse. Donc déjà, je vais vous présenter le modèle biologique qui est le blé dur, parce que c'est un modèle qui a énormément d'intérêts économiques dans le bassin méditerranéen. Et on s'intéresse donc à un processus qui s'appelle le processus de sénescence folière. Donc comme son nom l'indique, c'est la mort de la feuille. Et c'est un processus qu'on peut mesurer avec trois paramètres, l'azote, la chlorophylle et l'eau. Et en fait, comme vous pouvez le voir sur l'image en haut à droite, on part d'une feuille verte et on arrive vers une feuille morte, séchée, jaunie, un peu marron. Et en gros, ce qui se passe dans ce processus, c'est qu'on a d'abord l'azote et la chlorophylle qui vont diminuer dans la plante, ce qui va faire que la plante va perdre sa couleur et donc comme en 7-8, elle va devenir plutôt jeune. Et ensuite, la plante va perdre son eau et donc là, elle va se dessécher et elle va complètement mourir, ce qui finit, ce qui résulte dans la dixième feuille. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à une approche temporelle en spectroscopie ? D'abord, c'est parce que l'approche temporelle en spectroscopie, ça nous permettra d'avoir une cinétique du processus biologique sur un seul individu, ce qui n'est pas le cas quand on utilise la génomique, par exemple, parce que la génomique, c'est destructif. Du coup, on est obligé de suivre plusieurs individus, un ensemble d'individus, au lieu de suivre un seul individu au cours du temps. Le deuxième point qui est très important, c'est que c'est un coût très fortement réduit. Ça coûte très, très cher la génomique. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de faire de la spectroscopie, sachant que la génomique, on n'entend pas juste suivre un individu, il faut aussi préparer des gènes, il y a tout un tas de choses à faire, et donc c'est pour ça que c'est aussi cher. Donc, pourquoi est-ce que nous, on a choisi une approche non supervisée ? D'abord, parce que c'était avoir une observation générale de notre système, et en plus, parce que la plupart des modèles en agriculture, ils ont un problème, entre autres, de transfert d'une année à l'autre. Il faut plusieurs années, en général, pour arriver à avoir toute la variation environnementale. Donc, notre problématique, ce sont deux questions importantes. La première, c'est est-ce que notre méthode supervisée va nous permettre de décrire un processus biologique comme assainissance foliaire ? Et le deuxième, c'est est-ce que la méthode utilisée, donc ici, elle s'appelle la MWPCA, la Moving Window Principal Component Analysis, est-ce qu'elle permet d'égaler les prédictions faites par un modèle supervisé ? Et pourquoi est-ce qu'on parle d'un modèle supervisé ? C'est parce qu'en fait, pour savoir si on regarde un processus biologique, si on regarde bien le processus de l'assainissance foliaire par une méthode non supervisée, on compare à un modèle supervisé qui prédit déjà ce processus biologique. Donc, sur quoi est-ce qu'on a travaillé ? On a travaillé sur 139 individus de blé d'huile et on a suivi ce qu'on appelle la feuille drapeau à partir de la floraison jusqu'à la maturité de la graine. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite, la feuille drapeau, c'est la feuille qu'on retrouve juste en dessous de l'épi, simplement. Donc, on a fait deux mesures par jour avec un spectromètre ASD. Donc, les mesures, c'était, comme indiqué sur la feuille, en P3 et en P6 pour avoir une mesure apicale et une mesure distale, parce qu'en fait, la feuille ne vieillit pas de la même façon, ne vieillit pas uniformément. Voilà. Donc, le modèle supervisé, c'était un modèle pour la prédiction de la teneur en azote, en chlorophylle et en eau, ce qui paraît logique, après ce que je vous ai dit sur la séance foliaire. Donc, ce qu'on avait, c'est qu'on avait les mesures réelles en rouge sur ce graphique. Ici, je ne vous présente que la teneur en azote. Donc, on avait les mesures réelles en rouge et donc, le modèle nous permettait, en bleu, d'avoir une estimation de cette teneur avec deux paramètres d'intérêt, donc le T0 et le T1, sachant que, par là-dessus, je vais vous parler majoritairement du T0. Donc, qu'est-ce que le T0 et le T1 ? Le T0, c'est le début de la chute d'un paramètre. C'est-à-dire que, par exemple, la plante a un comportement normal, elle a une teneur d'azote à peu près stable et au bout d'un moment, quand elle va commencer sa sénaissance, la teneur en azote va commencer à diminuer. Ce début de diminution, c'est le T0. Le T1, c'est quand on arrive à un deuxième état stable. Donc, c'est le cas où on a quasiment plus d'azote dans la plante. Donc, maintenant, je vais vous présenter le modèle supervisé qu'on a utilisé, nous, dans l'étude. Donc, c'est, comme je vous ai dit, la MWPCA. Et cette MWPCA, comme son nom l'indique, repose sur l'ACP. Donc, comment on utilise cette ACP ? On a une matrice par jour de XN observation. Donc, X longueur d'onde, N observation. Et pour plusieurs temps. Donc, à la fin, nous avons TN observation, T étant le nombre de pas que nous avons considéré. Le nombre de pas de temps, pardon, que nous avons considéré. On va donc utiliser ce qu'on appelle une fenêtre dans la MWPCA. comme Windows, on peut dire fenêtre. Jusque-là, c'est logique. Donc, on va utiliser une fenêtre qui va nous permettre de créer une ACP d'apprentissage. Donc, cet ACP d'apprentissage, par exemple, si on a une fenêtre de 2, va comprendre deux observations. Donc, c'est deux fois N observations que nous allons rentrer dans l'ACP. On prend, bien sûr, des dates qui se suivent, par exemple, la date 1 et la date 2. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est projeter les spectres de la date 3 dans cet ACP pour calculer des statistiques qui vont nous permettre d'avoir une distance entre les spectres projetés et les spectres de l'ACP. Ça va nous permettre de savoir si les spectres projetés sont significativement différents des spectres dans l'ACP. Et ça va nous donner, en fait, une alerte dans notre système pour dire qu'à ce moment-là, il y a un changement dans notre processus. Après, vu qu'on est donc en moving window, donc en mouvement de la fenêtre, on va faire glisser la fenêtre. Par exemple, si on est toujours dans une fenêtre de 2, on va passer sur la date 2 et la date 3 et on va projeter la date 4. Donc, en résultat, ce qu'on a, c'est qu'on a une cinétique de statistiques. Par exemple, ici, ce que je vous présente, c'est deux statistiques. La statistique du T carré de haute ligne et le Q, par exemple. Donc, le T carré étant calculé, c'est en gros une distance entre l'ACP principal et les nouveaux spectres. C'est une distance de l'analyste, simplement. Et donc, nous, on a utilisé plutôt le T carré dans le reste de l'analyste. Mais je vous présente qu'il existe plusieurs statistiques possibles. On peut en choisir, on peut en créer, on peut faire ce qu'on veut avec la MWPCA. Donc, dans notre MWPCA, comme je vous ai dit, il y a la taille de la fenêtre à choisir. Donc, nous, on a décidé de choisir, de tester de manière générale la MWPCA sur notre processus. Donc, on a décidé de tester plusieurs tailles de fenêtres, donc entre 3 et 8, et d'utiliser plusieurs pré-traitements. Parce que le modèle supervisé qu'on a comparé utilise des pré-traitements. Donc, on a décidé d'aussi utiliser des pré-traitements dans la MWPCA. Donc, on utilise 100 pré-traitements, le traitement SMD, et SMD plus SAVCOP. Sachant que, bien sûr, quand on construit une ACP, il faut un nombre de composantes pour construire l'ACP. On a toujours utilisé le nombre de composantes maximum que nous permettait la taille de la fenêtre. C'est-à-dire que, comme ce que je vous ai dit précédemment, nous avons deux observations par jour. Si on utilise trois jours, ça nous fait cinq composantes possibles dans notre ACP. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé le modèle supervisé et la MWPCA. On a fait une différence entre le T0 du modèle supervisé et le T0 de la MWPCA. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il n'y a pas de différence vraiment significative sur le nombre de pics obtenus dans la MWPCA selon le pré-traitement et le nombre de composantes. Je vais passer rapidement là-dessus parce que j'aimerais mais par contre, ce qu'on a remarqué, c'était la distance entre le T0 et le T0 de la MWPCA. Je vais directement passer à la figure qui montre le T0 de la MWPCA en fonction du T0 du modèle supervisé. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que la distribution de ce... Quand on regarde le SMV, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que la distribution du T0 supervisé et du T0 de la MWPCA est fortement corrigée. Simplement. Enfin, c'est la même forme de données, on va dire. Et en fait, c'est juste que dans le temps, on décale légèrement le T0 de la MWPCA et le T0 de notre modèle supervisé, ce qui peut s'expliquer par le fait que pour la MWPCA, on est en temps discontinu alors que pour le T0 du modèle supervisé, on est en temps continu du concours et une modélisation de notre modèle. Donc, en conclusion, est-ce que dans le modèle... Est-ce que notre méthode supervisée nous permet de décrire un processus biologique tel que la solistance foliaire ? Oui, parce qu'on a une corrélation entre notre modèle supervisé qui décrit, lui, bien le processus biologique qui nous intéresse et la MWPCA. Est-ce que la méthode qu'on utilise ici permet d'égaler les prédictions faites par un modèle supervisé ? Comme je vous ai dit quand on prend en considération la construction du modèle supervisé face à la construction de notre modèle supervisé, oui, on arrive à égaler, sachant que nous, on travaille sur des données réelles alors que le modèle supervisé travaille sur des données modélisées. Donc, ce qu'on fait ensuite, c'est une application de la MWPCA à des stress biotiques et abiotiques en situation contrôlée. C'est ce qu'on aimerait faire en utilisant comme cas le blé dur et comme stress en champignons qui est la ronde, la septoriose, pardon. Merci de votre attention.